Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androganes.fr. Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une chose un peu particulière puisque ça va être une montre autonome. Donc on va voir ça. Donc là, on voit juste en gros un carton tout carré, enfin rectangulaire, et ça change un petit peu de format habituel des smartphones. Donc tout d'abord, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur cette boîte. Donc déjà, on peut voir, alors, on va mettre un petit peu la lumière comme ça. On peut voir InWatch ici, donc c'est la marque. Donc marque InWatch. Encore ici. C'est vraiment très très simple. Donc c'est une montre chinoise qui nous a été d'ailleurs envoyée par Bellechine, qu'on peut y voir d'ailleurs. Au lieu d'être blanc ici, là, il est tout plein de Bellechine, puisque c'est lui qui nous l'a envoyée en prêt pour justement tester. Et puis en plus de ça, ça va me permettre de découvrir un petit peu ce que c'est que les mains connectées. Donc continuons sur l'unboxing. On peut voir, donc, on a un QR code pour aller sur le site InWatch. Donc InWatch CC, CC pour chinois. Normalement CCN, mais là, c'est CC. Donc il doit y avoir deux appellations différentes pour les sites chinois. Ici, on a le Z, parce qu'on a le modèle Z. Je passerai pour l'humour par rapport au Z. Mais donc, la InWatch Z, qui est donc la plus prestigieuse de leurs quatre montres. Puisque celle-ci, en fait, on peut téléphoner et tout avec, sans avoir de smartphone. On voit qu'apparemment, c'est que la version GSM. C'est une version de pré-série. D'ailleurs, il va y avoir un truc que je vais vous dire juste après. Donc on voit bien ici que c'est la InWatch Z. Donc c'est la A180, le modèle exact. Et voilà. Et après, on a toutes les caractéristiques en chinois. Donc ça ne va pas être très très facile pour dire ce qu'il y a dedans. Mais en gros, on va voir ça. En gros, le modèle. Très rapidement, il est équipé d'un dual-core MT65-72 avec 1Go de RAM, 4Go de ROM. Il a donc un Mali 400 MP en GPU. Un écran 1,6 pouces de 240 x 240 pixels. Et il fait environ 90 grammes de souvenirs. Donc une belle petite montre. Alors on a un écran, je ne sais pas exactement quel est le type d'écran qui est utilisé. Mais ce n'est pas un écran noir. Donc déjà, on n'est pas sur les tout derniers écrans IPS. Donc je me demande si ce n'est pas un écran très bas de gamme IPS. Ou alors un écran haut de gamme de type TN. C'est une bonne question que je me pose. Donc je vais devoir chercher ça pour avoir de meilleures réponses. On a ici une caméra 5 mégapixels. On a le cordon ici. Enfin, le bracelet plutôt. Ici, c'est là qu'on va le recharger. Donc c'est ici. Donc ça va être avec une partie magnétique. Ici, on met la sim. Donc juste ici. Ici, on a le micro pour appeler. Donc ça va être très bizarre quand je vais tester en appel avec une montre. Parce que moi, appeler avec une montre, ça va être un peu particulier. Et j'ai vu aussi que l'eau-parleur, en fait, on ne voit même pas. Mais l'eau-parleur, en fait, il est ici. Dans ce gros truc. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Une montre autonome avec fonction téléphone, SMS, etc. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de le pousser au plus loin de ses retranchements en termes de fonctionnalité. Mais bon, il n'y a pas que ça à regarder. Ensuite, une boîte. Donc là, en gros, ça a montré ce qu'il y avait sur la montre. Donc d'ailleurs, si je le tiens à l'endroit, on peut voir les différentes choses qui sont écrites. Mais c'est du chinois. Et moi, je ne comprends pas le chinois. Nous avons un câble USB. Alors donc, c'est du micro USB. Vers, alors, si je comprends bien. Alors, on a du micro USB. Je pense qu'on peut connecter sa montre à la micro USB. Je pense que c'est ça. Et donc ici, en fait, ça va permettre. En gros, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc je verrai ça pendant le test. Il y a des choses à savoir. Mais en fait, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ah si, voilà. Ben non. Non, je ne sais pas. Donc on verra ça pendant le test. Voir à quoi sert tout ça. Donc ça, ça sert par contre à le recharger. En gros, on met la prise USB, micro USB. Micro USB qu'on connecte ici. Je vais arriver à l'ouvrir. Et donc, on le met ici pour recharger. Donc quelque chose de très très simple. On le referme. Et après, ça va recharger tout seul. On a ensuite manuel. Alors par contre, j'avais peur que ce soit du complet chinois. Ben oui, c'est que du chinois. Donc en gros, ça se dit comment on se sert de tout ça. Donc là, ça prend une micro SIM. Ça n'a pas l'air de prendre de SD par contre. Donc là, après, ça nous montre un petit peu toutes les fonctions du téléphone. Donc là, nous, étant en chinois, je ne sais pas du tout, du tout ce qu'ils sont en train de dire. Il va falloir un peu deviner. On voit qu'on peut passer des appels, etc. Voilà. Et ça, alors qu'est-ce que c'est ? C'est en chinois aussi. C'est normal, je ne sais pas une partie anglaise. Ils n'ont pas du tout prévu. Partie anglaise. Pourtant, je l'ai montré bien en français. Donc c'est bizarre. Donc là, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être pour la garantie. C'est peut-être pour ça, mais aucune idée. Donc voilà pour ce petit unboxing. Donc je reviendrai d'ici une semaine à deux semaines pour l'avis de cette montre autonome. D'ailleurs, petite chose à savoir, c'est que sur le modèle que j'ai, donc c'est un modèle de pré-série. Qui est donc défectueux sur celui-là. La colle, c'est un petit peu décollé. Bon, ce n'est pas très grave. Ça fait juste un petit peu dégueulasse ici. Mais sur les nouveaux modèles, normalement, tout ça s'arrange. Il n'y a plus de souci avec ce décollement de cette partie-là. Donc sur ce, à bientôt pour le prochain test qui va sortir, qui sera, vous le verrez. A bientôt sur Androganes.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles. Partagez aussi vos impressions. Nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Androganes.fr.